L'environnement européen et national est en évolution accélérée. Le modèle bancaire est entré dans une phase de mutation. Il est désormais moins corrélé à l'économie des ménages et des entreprises et plus corrélé aux évolutions des marchés financiers. Ses performances économiques risquent ainsi de devenir plus volatiles. Le modèle bancaire doit faire face à de nombreux changements. Réglementaires, macroéconomiques, financiers, technologiques, sociétaux. Reste un marché toujours en développement, même si le rythme se ralentit. Il est tiré par des grandes entreprises de biens et de services de l'agglomération toulousaine, une filière agroalimentaire performante et un tissu de petits professionnels dynamiques, même si certaines filières rencontrent des difficultés. BTP, CHR, transport. Et par une démographie toujours positive. Dans ce contexte, le Crédit Agricole Toulouse 31 demeure le premier acteur de proximité en banque, assurance et immobilier, avec 440 000 clients. 24 000 nouveaux clients nous ont rejoints dont la moitié sont des jeunes. Nous accompagnons dans leurs projets un particulier sur trois, un professionnel sur trois, une association sur trois en Haute-Garonne. Nous sommes fiers de leur confiance. Notre premier métier, le plus ancien, est l'intermédiation bancaire. Il consiste à accompagner les projets d'investissement des emprunteurs grâce à l'épargne des déposants. Les 6,9 milliards d'euros d'épargne confiées au Crédit Agricole Toulouse 31 sont ainsi intégralement réinvestis pour financer 8 milliards d'euros de projets de développement économique en Haute-Garonne. Notre gamme élargie de produits d'épargne nous permet de proposer une grande majorité de placements sécurisés pour offrir une réponse sur mesure à tous les besoins de nos clients. Un épargnant sur quatre en Haute-Garonne nous fait confiance. La banque détient ainsi pour ses clients 11 milliards d'euros d'encours. Le Crédit Agricole Toulouse 31 a injecté 1,1 milliard d'euros de nouveaux crédits d'investissement dans l'économie locale et reconduit 1 milliard d'euros de crédits de trésorerie et de garantie. Autant de financement pour accompagner les projets des ménages et des entreprises de notre territoire. La création d'entreprises et le financement de l'innovation demeurent des enjeux majeurs que nos sociétés de capital d'investissement, Grand Sud-Ouest Capital et Toulouse 31 Initiatives accompagnent également. 660 millions d'euros pour les particuliers, dont 590 millions pour l'habitat et 70 millions d'euros pour les crédits à la consommation. 490 millions d'euros, dont 50 millions pour les agriculteurs, 220 millions d'euros pour les professionnels et entreprises et 220 millions d'euros pour les collectivités en alliant la réactivité d'une TI locale et l'expertise d'un groupe international. Écoutons le témoignage d'un chef d'entreprise et de responsable d'agence. Cette agence apporte un service qui n'existait pas dans la mesure où il existe plusieurs professions dans les professionnels de l'immobilier et il fallait trouver une structure qui regroupe des spécialistes qui puissent s'occuper des professionnels de l'immobilier sur l'ensemble de leurs activités. On est partenaire, c'est le win-to-win et c'est vraiment du gagnant-gagnant. On ne perd pas énormément de temps en formalisation. Lorsqu'on doit sortir un gros dossier, lorsqu'il y a des difficultés, on joue en toute transparence. Rien n'est caché. Les bons côtés sont bien sûr mis en avant, mais tout ce qui est des difficultés qu'on peut rencontrer, le banquier, on est suffisamment à l'aise avec lui, on ne va rien lui cacher. On travaille en transparence et en partenariat. C'est du partenariat. Je pense que c'est le partenaire privilégié, historique. Et après, c'est vrai que c'est toujours facile quand on a eu du succès après d'être sollicité par les autres banques, mais bon, on reste fidèle aux partenaires de base qui nous ont suivis quand c'était peut-être un peu moins, c'était un peu plus compliqué. Le pôle collectivité a toujours existé à la Caisse de Toulouse. Accompagner les collectivités locales fait partie des missions de développement local de la Caisse. On est présents à travers nos réseaux dans la plupart des cantons et dans tous les cantons. Répondre aux besoins des collectivités locales, c'est répondre aux besoins des habitants et les accompagner dans leurs besoins d'infrastructures. Les dossiers nous arrivent assez naturellement. On a une bonne image de marque. On est relativement bien connus du fait de notre implantation par les agences et aussi du fait de l'antériorité de l'activité à la Caisse locale. Les maires, les présidents de syndicats, les directions financières nous envoient leurs demandes directement par mail ou par téléphone. Un projet qui pourrait arriver, ce serait par exemple le projet sur la commune de Cambiac. Le maire n'a pas souhaité laisser partir ce moulin à une personne privée ou qui aurait pu le dénaturer. Donc il a saisi l'occasion pour acheter ce moulin et nous l'avons accompagné dans son projet, qui est également un projet économique, puisque derrière, il va en transformer une partie de l'habitation en gîte rurale. Dans les projets plus emblématiques ou de plus grande envergure, on a accompagné le tram à hauteur de 200 millions d'euros, et notamment grâce à de l'ingénierie financière et grâce au groupe qui nous a permis d'apporter des tickets aussi importants qui ne sont pas forcément les dimensions de financement que l'on traite directement à la Caisse. On n'est pas restreint par la taille de la collectivité, on n'est pas restreint par la nature du projet, on apporte une analyse économique et on suit la collectivité depuis de nombreuses années. Donc on a une très forte connaissance du terrain grâce au maillage des agences et grâce également aux échanges qu'on peut avoir avec nos collègues des entreprises et de la promotion immobilière en fonction de ce que l'on aura à financer. En 2013, le Crédit Agricole Toulouse 31 a également continué à élargir son offre de services pour faciliter le quotidien de ses clients et répondre à leurs nouvelles habitudes, comme l'illustre le développement d'applications mobiles gratuites, le paiement par carte sans contact, la signature électronique sur tablette en agence. Protéger et assurer nos clients est notre deuxième métier. Nous proposons une gamme complète de contrats pour couvrir tous les besoins des ménages et des professionnels, aussi bien en assurance vie qu'en assurance de biens et des personnes. En protégeant un client particulier sur trois et un professionnel sur cinq, nous sommes, avec 443 000 contrats d'assurance, le premier assureur de nos clients. L'immobilier, notre troisième métier, est le plus récent. Fort de 14 agences immobilières Square Habitat et d'une centaine de collaborateurs, le Crédit Agricole Toulouse 31 propose l'ensemble des services immobiliers, transactions, gestion locative et activités de syndic. Il occupe le sixième rang des acteurs de l'immobilier en Haute-Garonne. En 2013, Square Habitat a permis à 1 600 clients de trouver un logement, à gérer 9 500 copropriétés et 5 500 logements en location. Forte de ce dynamisme commercial, malgré un contexte difficile en 2013, l'entreprise maintient son haut niveau de performance. Avec plus d'un milliard d'euros de fonds propres, le Crédit Agricole Toulouse 31 respecte très largement les ratios prudentiels exigés par la réglementation. Ses résultats conservés en quasi-totalité renforcent ses fonds propres ainsi que la confiance de ses déposants. Le Crédit Agricole Toulouse 31 est une banque citoyenne. Nous sommes l'un des contribuables les plus importants du département. avec 54 millions d'euros d'impôts et de taxes payées en 2013. Notre engagement se concrétise aussi par des actions en faveur de la préservation de l'environnement. Nous avons réduit notre consommation énergétique de 3% en 2013 et recyclé 110 tonnes de papier. Enfin, nous poursuivons la distribution de nos offres pré-vertes pour permettre à nos clients de limiter aussi leur emprunte carbone. Le Crédit Agricole Toulouse 31 est une banque qui investit dans les femmes et les hommes. Elle mène cette année encore une politique de développement des ressources humaines ambitieuses avec un niveau de recrutement élevé, 82 nouveaux collaborateurs et 8000 jours de formation dispensés. La diversité de ses effectifs et de ses talents constitue ses atouts en matière de performance, de compétitivité et d'innovation. Le Crédit Agricole Toulouse 31 investit dans la proximité avec ses clients. En 2013, 3 nouvelles agences sont venues étoffer son réseau, 242 agences. Particuliers, patrimoniaux, professionnels, entreprises, collectivités locales ou professionnels de l'immobilier. Chaque client bénéficie ainsi d'un réseau sur mesure adapté à ses besoins. Le Crédit Agricole Toulouse 31 investit dans les nouveaux espaces innovants qui ont poursuivi leur développement. Éspaces W31, le conseil sans rendez-vous, ICA 31, l'agence 100% en ligne, Crédit Agricole Toulouse 31 International Clients, l'agence dédiée à la clientèle anglophone. Écoutons le témoignage de l'équipe et d'une cliente de l'agence International Clients. L'agence International Clients, c'est en fait une équipe de conseillers bilingues destinée exclusivement aux clients anglophones de l'ensemble des agences de proximité du Crédit Agricole Toulouse 31. Hormis l'expertise linguistique qu'apportent les conseillers, c'est aussi pouvoir les conseiller dans tous les domaines. On prend un rendez-vous lorsque vraiment il y a besoin d'aller plus loin. Ils ne veulent pas le faire par téléphone lorsqu'il s'agit de rentrer dans le détail. Ils ont vraiment besoin d'avoir un entretien face à face. Donc on se déplace et là on prend le temps de tout bien voir en détail parce que le système est totalement différent de l'endroit où ils arrivent. C'est aussi, puisque nous ne gérons que des clients anglophones, une réelle approche culturelle. Quand nous les rencontrons, ils arrivent tout juste en France et en Haute-Garonne. Il faut expliquer comment on fonctionne et ensuite il faut expliquer toute la partie administrative qui est pour eux totalement inhabituelle. C'est les services des banques, mais le fait qu'ils ont un floor full de speakers de l'anglais, c'est vraiment aidé pour nous. Parce que si vous allez apprendre le français, c'est assez intimidant d'aller dans un banque et il y a beaucoup de vocab que nous ne savons pas. Donc c'est beaucoup plus facile de venir à quelqu'un qui peut expliquer ça en anglais. On a eu des problèmes avec notre landlord en essayant d'obtenir les documents corrects. Donc il a vraiment compris et nous dit exactement tout ce que nous avons besoin. Et il est toujours contactable par téléphone ou email. Donc c'est toujours très aidé. Crédit Agricole Toulouse 31 investit également dans la proximité technologique. Le Crédit Agricole Toulouse 31 est une banque qui investit pour améliorer la satisfaction de ses clients. La recherche de l'excellence dans la relation de ses clients se traduit par le déploiement de 13 engagements relationnels pour toujours plus de proximité, d'écoute et de loyauté et la formation de l'ensemble de son réseau à l'accueil de ses clients. L'ajustement de son fonctionnement avec l'installation des coopérations intercaisses régionales et la bascule sur le système informatique national NIS répondent aux mêmes ambitions. ETI Coopérative Engagée, sa vocation est d'accompagner les projets des acteurs économiques de toutes tailles. Des plus petits, avec le fonds de développement local ou le microcrédit, aux plus innovants. Grâce à nos partenariats, nous agissons pour favoriser la création d'entreprises et l'innovation créatrice d'emplois. En 2013, le Crédit Agricole Toulouse 31 a signé de nouveaux partenariats majeurs pour le développement économique de notre département. Nous affirmons aussi notre solidarité envers nos clients les plus fragiles dans les moments difficiles. Plusieurs dispositifs sont à l'œuvre. Le point passerelle, le fonds de développement humanitaire, notre partenariat avec l'ADE, notre soutien à l'école régionale de la 2e chance. L'action du Crédit Agricole Toulouse 31 vise aussi à accompagner les micro-projets sociaux, culturels et associatifs sur toute la Haute-Garonne. Chaque année, le Crédit Agricole Toulouse 31 investit 1% de son résultat net pour financer les projets du territoire. Plus de 500 associations locales en sont bénéficiaires. En 2013, la fondation Crédit Agricole Toulouse 31 a soutenu 18 projets. ETI Coopérative, le Crédit Agricole Toulouse 31 s'appuie également sur son réseau de 585 administrateurs, des 46 caisses locales pour exercer sa responsabilité sociétale. Nous comptons désormais 140 000 sociétaires, dont 30 000 clients associés porteurs de la carte sociétaire. Cette carte spécifique, dont l'utilisation vient abonder à un fonds, permet à la caisse régionale de soutenir les projets de plusieurs associations, dont l'épicerie sociale et solidaire Cap-Centre. Crédit Agricole Toulouse 31 n'est pas une banque comme les autres. Elle affiche l'audace d'être différente. Tous ses atouts, conjugués au professionnalisme, à la fierté et à l'engagement de ses salariés et administrateurs, nourrissent son modèle d'ETI coopérative de banque, assurance, immobilier. Le Crédit Agricole Toulouse 31 entend affirmer sa différence et accroître son développement en poursuivant en Haute-Garonne sa stratégie d'investissement et d'innovation au service de ses clients et territoires. Le Crédit Agricole Toulouse 31 Le Crédit Agricole Toulouse 31 Le Crédit Agricole Toulouse 31 Coulouse 31 Le Crédit Agricole Toulouse 32